Hello, toujours Cathy, toujours sur un petit tutoriel sur Excel. Donc je vais ouvrir le classeur Excel que j'ai déjà fait tout à l'heure, qui se trouve dans mes documents. Je vais cliquer sur les documents ici, et je sais que j'ai mis mon classeur qui s'appelle Exercice 1 sur le bureau. Donc je vais cliquer sur bureau ici, et je vais aller chercher l'exercice qui s'appelle Exercice 1 Excel. Vous pouvez le voir ici. Je vais donc faire un double clic dessus afin de lancer ce classeur-là, qui s'appelle Exercice 1. Le voilà. Vous voyez le nom là-haut, Exercice 1 Microsoft Excel. Comment se déplacer ? Alors ici, vous avez donc une feuille de calcul. Vous avez plusieurs feuilles. Feuille A, feuille 2, feuille 3. Je vous montrerai plus tard comment les nommer. Et vous avez sur la feuille d'Excel, votre première feuille, que des colonnes qui sont nommées par des lettres tout en haut. Donc colonne A, B, C, D, etc. Lorsque je clique ici sur la toute petite flèche qui est en bas à droite, si je reste appuyé dessus, vous voyez que les colonnes défilent en haut. Il y a beaucoup de colonnes sur Excel, comme vous pouvez le voir. C'est assez rare qu'on aille jusqu'au bout, mais parfois on a des grandes, grandes bases de données. Pour revenir au départ, vous prenez l'ascenseur, vous restez appuyé avec le bouton gauche, et vous remettez votre ascenseur au départ en A, B, C. On commence toujours en colonne A, B, C. N'allez pas commencer à droite, en N ou en O. Pour les lignes, vous avez le nom des lignes ici, le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Si je clique sur la flèche de défilement ici, en restant appuyé avec le bouton de ma souris, vous voyez le numéro ici des lignes qui s'affichent et qui va très loin. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'en bas, ça va jusqu'en ligne 2000 à peu près. Vous avez donc une feuille de calcul qui est très très grande sur votre classeur Excel. Pour remonter, je clique sur l'ascenseur ici, je reste appuyé, et je fais glisser l'ascenseur tout en haut, afin de me mettre au départ en colonne A et en ligne 1. Vous pouvez aussi utiliser la roulette de votre souris pour monter et descendre les lignes. Mais commencez toujours en A1. Vous avez donc une croix blanche ici. Lorsque vous cliquez au milieu de votre feuille de calcul, vous voyez que je me trouve dans une cellule. Vous n'avez que des cellules. Une cellule, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. Ici, je me trouve en C, ligne 5. Je clique ici, je me trouve en colonne E, ligne 8. C'est affiché, car vous le voyez aussi ici, sur le numéro de la ligne et le numéro de votre colonne, qui est orangé, ce qui vous permet de savoir où vous êtes. Pour saisir les données, il vous suffit alors de cliquer ici, et nous allons donc saisir un petit tableau rapidement. Vous pouvez tout à fait délimiter votre espace. Par exemple, je voudrais saisir des données sur trois colonnes. Donc, je vais cliquer en A1 avec ma croix blanche. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Et je vais délimiter A, B, C, trois colonnes. Et je voudrais six lignes, par exemple. À vous, mais même si vous sélectionnez sept lignes, ce n'est pas très gênant. Et je lâche. Donc, j'ai bien délimité l'espace, le bloc de cellules dans lequel je veux saisir mes données. Je recommence. Je voudrais sélectionner trois colonnes et six lignes. Je clique dans la première cellule A1 avec la croix blanche. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Et je fais glisser ma souris A, B, C, trois colonnes. Et je descends sur la sixième ligne, si je veux que ces lignes, et je lâche. À partir de là, j'oublie ma souris. Et je n'ai plus qu'à saisir les données que je veux rentrer dans mes cellules. La cellule première A1 est blanche. Ce qui me permet de savoir que je vais saisir mes données dans cette première cellule. Et il vous suffit alors de taper votre, ce que vous voulez. Là, je vais taper non. Je vais faire la touche Entrer pour descendre. Vous voyez la cellule blanche qui descend. Au fur et à mesure que vous saisissez votre texte. Je vais taper des noms. Je vais faire la touche Entrer. Benel. Entrer. Ma cellule descend. Je continue. Entrer. Ma cellule descend. Du haut. Entrer. Et Guyer, par exemple. Lorsque je fais Entrer, ça va directement dans ma cellule B. Car j'ai délimité l'espace et je ne peux pas sortir de cet espace-là. Donc je peux tout à fait continuer à saisir mes données. Prénom, Entrer. Et je vais mettre des prénoms. Entrer. Julie. Entrer. Véronique. Entrer. Ce qui me permet de descendre. Franck. Entrer. Claude. Et lorsque je me retrouve en bas de ma sélection, il me suffit de faire alors la touche Entrer pour me retrouver alors en colonne B. Je ne clique pas avec ma souris et je continue à saisir mes données. Je vais mettre Âge. Entrer. Je vais mettre 20. 30. Entrer. 40. Entrer. 23. Entrer. Et 18. Etc. Si je fais Entrer, je repars au départ de ma cellule et ça me permet alors de corriger, par exemple, une éventuelle correction que j'aurai besoin de faire. Par exemple, je voudrais aller jusqu'à la touche, là il me suffit alors de me déplacer sur le 30, par exemple, avec la touche Entrer et de taper par-dessus 45 si je me suis trompé. Je fais Entrer autant de fois que j'ai besoin. Je me retrouve donc sur Mallet, ici, par exemple, et je voudrais corriger la faute. Par exemple, il me suffit alors de taper directement, directement dessus et de changer la donnée. Voilà comment saisir des données dans les cellules d'Excel. Une fois que j'ai fini, je peux tout à fait cliquer à côté, dans n'importe quelle cellule, à côté, et vous voyez mes trois colonnes avec mes six lignes qui sont remplies. Voilà comment saisir des données dans un classeur, dans une feuille de calcul Excel, en colonnes A, B et C. Comme vous pouvez le remarquer, tous les textes, les mots, sont alignés à gauche des cellules, tout comme dans Word, et les chiffres sur Excel sont automatiquement alignés à droite. Je recommence. Ici, par exemple, je voudrais saisir quelque chose. Je vais sélectionner deux colonnes, ce qui me permettra de délimiter l'espace. Et je n'ai plus qu'à taper le texte que je veux. Je ne clique plus avec la souris. Ici, je voudrais taper lundi, samedi, vendredi. Je vous montrerai plus tard comment on fait des suites logiques pour que les jours se suivent. Dimanche, mercredi. Il me suffit de taper vers la touche entrée et lundi. Lorsque vous retapez un mot qui est identique à une première cellule, il se tape automatiquement. Vous n'avez plus qu'à faire la touche entrée. A côté, je mets des chiffres. 150, entrée. 1200, entrée. 450, entrée. 1780, entrée. 200, et 10, par exemple. Si je veux corriger quelque chose, il me suffit de faire la touche entrée, de me déplacer sur le mot que je veux changer. Par exemple, je veux changer mercredi. Ici, il me suffit de me déplacer alors dessus et de changer en tapant directement le mot que je veux. Comme vous pouvez le voir, le mot vendredi se tape automatiquement car je l'avais déjà tapé au-dessus et il a compris que je voulais ce mot-là. Et je clique une fois que j'ai fini à côté de mes cellules. Voilà comment saisir des données dans les cellules d'Excel et corriger si j'ai besoin de remplacer quelque chose. A la prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Excel. Bien évidemment, lorsque je quitte, avant de quitter ici, mais il me demandera d'enregistrer mes modifications, je clique tout comme dans Word ou comme dans PowerPoint pour enregistrer mes modifications. Je clique ici sur la petite disquette de raccourci enregistrée afin d'enregistrer mes modifications de l'exercice numéro 1. A bientôt !